C'est difficile d'expliquer ce qui nous apparaît une évidence, mais que c'est juste un feeling qui nous dit. Même pour les gens qui sont très rationnels, quand je leur demande comment ils étaient sûrs d'une décision qu'ils avaient prise, ou comment ils pouvaient savoir que telle ou telle situation allait se conclure, ils me répondent. Je le savais, c'est tout. Juste par mon feeling. C'est un rationnel qui me dit ça. Et quand je demande de m'expliquer ce feeling-là, même eux qui ont besoin de rationaliser, d'analyser, ils sont incapables de le faire. Qu'est-ce qui fait que c'est une évidence en dedans, mais qu'on est incapable de l'expliquer? Ça s'appelle l'intuition. Et l'intuition, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Puis, comme n'importe quoi dans la vie, il y a des personnes qui sont plus intuitives que d'autres. Et en écoutant cette vidéo-là, vous allez découvrir ce qui peut bloquer l'intuition et même que je vais vous révéler aussi quelques trucs pour pouvoir l'amplifier, l'écouter un peu plus. Et à la fin, j'ai un cadeau pour vous. On peut dire que le porte-parole de l'intuition, c'est le corps. Le corps par ses sensations. Vous savez, quand vous avez des frissons, quand on vous parle parce que ça vous parle à une vérité. Ou, pour moi, ma vérité, c'est quand je parle de quelque chose et que j'ai des sanglots qui me montent dans la gorge. Ça veut dire que ça touche à une de mes vérités. Ou les gens aussi qui sont capables de prévoir des choses parce qu'ils ont des ressentis dans le corps comme, « Ah, j'ai une boule dans l'estomac, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va arriver de pas correct comme tel. » Ou encore, quelque chose de vague qu'on vit en dedans qui indique que c'est une vérité quelconque. Comme moi avec ma fille, elle a eu deux conjoints dans sa vie jusqu'à maintenant. Et à chaque fois, sans trop les connaître ces conjoints-là, je disais, sans lui dire bien sûr, « Ça, c'est pas l'homme de sa vie. C'est pas la personne qui va l'accompagner toute sa vie. » Je les connaissais pas, mais il y avait quelque chose en dedans qui me disait que c'était pas eux. Je pouvais pas l'écrire par contre. Et avec le comportement que je voyais, les signaux que je voyais par eux, bien ça me confirmait que j'avais raison. Et je sais pas vous, en même temps, s'il y a des signaux comme ça qui fait en sorte que vous savez des choses sans trop pouvoir l'expliquer. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Mais d'abord, pourquoi on l'écoute pas, cette intuition-là? Bien souvent, comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de rationnel, mais l'humain est fait qu'on a besoin aussi d'analyser des choses, qu'on a besoin d'analyser comme telles. Et il y a l'ego. L'ego, par sa peur du jugement, sa peur d'être incompris aussi, sa peur de se tromper. Et souvent, c'est qu'on n'est pas assez dans le moment présent. On est trop dans les regrets du passé ou dans l'appréhension de ce qui pourrait arriver. Et là, on n'entend plus rien à ce moment-là. Mais quoi faire quand il y a une petite voix qui s'annonce, quand il y a un petit feeling qui est là, hein? Bien, c'est de s'arrêter, de l'écouter et d'agir. L'écouter pour pas qu'elle devienne une pensée seulement. Et d'agir pour se laisser guider parce que l'intuition, ça l'agit vraiment comme un guide, là, pour nous propulser, pour nous guider vers ce qui pourrait nous aider beaucoup dans notre évolution. Et quand on ne se laisse pas guider, souvent on se perd, hein? Ou on fait du sur place, on se taigne. Et si ça fait du sens, tout ça, pour vous, bien, cliquez « J'aime ». Ou encore mieux, envoyez-le à un rationnel, à un cartésien que vous connaissez. Peut-être que ça va y parler aussi, puis qu'il va se dire « Ah oui, je devrais plus écouter mon intuition ». Puis, quand je parle de guide, là, il faut faire attention parce qu'on peut avoir tendance à comparer l'intuition avec l'élan du cœur. Parce que le cœur aussi, ça nous guide assurément, mais pas de la même façon. Le cœur, lui, ça guide vers ce qui est important pour soi, pour vivre sa vie pleinement, intensément, pour vivre qui on est vraiment. Puis, notre intuition, elle, c'est celle, c'est la petite voix, là, qu'on n'écoute pas toujours, hein? C'est celle qui nous met en garde, celle qui nous renseigne aussi des fois, c'est celle qui nous fait agir avec assurance, sans pouvoir expliquer comment ça se fait qu'on savait comment faire cette action-là, parce que ça agit comme une espèce de sixième sens. Et ça nous met aussi sur des pistes pour progresser dans notre évolution. Je vous amène un exemple là-dessus. Mes collègues, quand je travaillais encore comme infirmière, mes collègues me posaient beaucoup de questions sur mon accompagnement. Et à un moment donné, est arrivé le sujet de la phrase d'intention. Et je vous reviendrai là-dessus. Si j'ai quelque chose de fait, je vous mettrai le lien en dessous. Je ne me souviens plus si j'avais déjà fait quelque chose. En tout cas, bref. Phrase d'intention sur la phrase d'intention. Et là, ma collègue s'écrit, « Mais c'est ce que je faisais! » Et voilà! Sans savoir vraiment la technique, sans jamais l'avoir appris, elle a fait quelque chose qui pouvait, à sa façon, c'est sûr, mais qui pouvait ressembler de façon similaire à ce qu'elle avait à faire à ce moment-là. Et c'est la même chose aussi que je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. Elle, je sais c'est laquelle. Et je vais vous mettre le lien en dessous. Voici pourquoi je me préoccupe plus seulement de la santé physique. Quand les gens, ils viennent me voir, parce qu'ils sont fortement interpellés à venir me voir, mais sans savoir vraiment pourquoi. Je me demande si vous, ça vous est déjà arrivé de faire quelque chose de pertinent sur le moment, que vous n'aviez jamais appris, mais que c'est ce que vous sentiez qu'il fallait faire. Racontez-moi ça! Ça va me faire plaisir de lire ça! Et puis aussi, voici le truc que je vous parlais tout à l'heure. Le truc pour mettre en action un peu plus votre intuition. Faites-le sous forme de jeu. C'est un jeu que je vous suggère. Quand vous avez un party ou que vous invitez des gens à venir chez vous, essayez juste de deviner comment telle ou telle personne pourrait être habillée ou dans quelle couleur elle pourrait être habillée. Est-ce que telle autre personne, ah, il me semble qu'elle pourrait avoir changé sa coiffure. Peut-être que c'est juste ça aussi. Amusez-vous à deviner des trucs et puis après ça, observez si c'est vraiment... si vous avez bien deviné les choses. Comme je suis convaincue que chacun a de l'intuition, pour que vous puissiez bien le réaliser, le conscientiser, observez si dans la semaine avant, les jours avant ou même un peu plus tôt dans la journée, vous avez pensé à la personne qui vous a appelée dans la journée ou que vous avez rencontrée même, pourquoi pas. Et remarquez aussi, à chaque fois que vous vous dites « J'y ai pensé » ou « Je m'en doutais aussi », bien, plus vous réaliserez que vous êtes intuitif, plus vous pourrez l'écouter et plus ça va s'amplifier, plus elle va être présente à vous à ce moment-là. Puis comme le cœur s'apparente par le fait que c'est un guide à l'intuition, bien, je vous offre la possibilité de l'écouter un peu plus, ce cœur-là, avec des réflexions qui vous amènent à être plus en paix avec les décisions que vous prenez. Vous avez juste à cliquer sur le mot « Grille de réflexion » dans le descriptif. Vous allez voir, quand vous vous pratiquez à écouter votre cœur, ça vous pratique aussi à devenir plus attentif à votre intuition, à vous voir si vous voulez vous rapprocher de votre vérité. Moi, tout ce que je vous souhaite, c'est que vous puissiez devenir le meilleur guide qui soit pour vous.